Salut, bienvenue à tous. Au programme aujourd'hui, un nouveau match de foot. Vous avez raison d'être là. Au micro bien évidemment, Hervé Matou, championnat de Suisse en cours avec cette rencontre. On a vraiment hâte que ça commence, ça ne va plus tarder. Allez, ça va être sympa ce match, j'en suis sûr. La composition de l'équipe locale qui s'affiche. 4-4-2 classique aujourd'hui, une défense à 4, un double pivot au milieu de terrain. Voici donc l'équipe visiteuse alignée. C'est un 5-2-3 qui a été retenu. Dispositif qu'on pourrait juger un petit peu défensif. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le match qui débute à l'instant. Il vient lui subtiliser le ballon. Très bonne anticipation sur ce ballon. Sous-titrage Société Radio-Canada L'adversaire qui rite de ce ballon. Mais non, cette action ne donnera rien. L'adversaire. 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 La profondeur. Quelle occasion ratée ! On était à deux doigts de voir le premier but dans ce match. quelle maladresse quand même la ville passe directement à l'adversaire jean scolene la bonne lecture là pour intercepter ce ballon ouais une deux assez bien fait de la part du défenseur vraiment très bien joué sa proche du but adverse la frappe est le premier but de la partie l'ouverture du score voilà la spontanéité de cette frappe sans se poser de questions paf c'est parti splendide c'est donc l'ouverture du score 1-0 il tacle à la frappe de mule la frappe de mulas mais dans son cerveau à 1 et et 1 1 2 1 1 1 à le bon tacle mais il n'arrive pas à conserver ce ballon il est au sein à la passe par la destination l'arbitre a sifflé est ce qu'il va sortir un carton on cherche des solutions là cherche le second poteau elle bonne arrêt qui éloigne le danger il y aurait failli l'off a été bien placé pour intercepter cette passe il y va tout seul il y va tout seul en magnifique le duel gagné super réflexe dans les buts on voit cette action et ballon qui n'avait pas franchi la ligne c'était assez net il y aura encore moins de contestation avec ces images et bien tiré ce corner la tête c'est à côté du cadre dommage c'est pas passé loin je pense qu'elle aime se contente de faire circuler le ballon à toi à moi et l'adversaire il faut bien le dire laisse faire pour qui ce centre c'était dangereux mais la défense et c'est dégagé au grand soulagement du gardien attention à la contre-attaque attention il peut s'entrer la relance qui se poursuit malgré ce tac avantage non le ballon est perdu est-ce qu'il va prendre un avertissement la passe est coupé bien défendu une bonne phase de conservation là en attendant d'aller chercher l'action qui permettrait l'égaliser par le centre en retrait allez on est en bonne position là pour centrer attention à la frappe et le but et le but il recolle au score c'est un très bon moment pour marquer pour égaliser juste avant la mi-temps c'est un très bon moment pour marquer pour marquer et voilà donc à égalité un but partout on rentre dans le temps additionnel qui sera de deux minutes seulement très bonne intervention défensive bien joué de sa part il est vaut seul est-ce qu'il va s'entrer allez un partout on va en rester là à la pause mais il reste 45 minutes pour faire la différence je trouve qu'il fait un bon match une bonne première période en tout cas elle est correcte sa première période surtout grâce à son égalisation tardive en tout cas c'est un petit peu grâce à lui que tout est encore possible dans cette rencontre la seconde période qui reprend à l'instant Olsen Olsen Il y a un fail-off en position idéale pour centrer au bien joué et c'était chaud il a dégagé attention il a du chant devant lui la tentative on voit ce ballon dos au but la frappe en pivot c'est magnifique il faut la mettre un petit but d'avance donc le score est de 2 buts à 1 c'est parti dans la surface les gardiens bien présents sur le centre Georges Callen il a débordé la défense voilà là quelle occasion ratée quelle occasion ratée et quel dommage parce que ça aurait fait 2 buts d'avance et ça changeait tout il sent que son équipe a besoin de changer quelque chose pour égaliser c'est pour ça qu'il demande ce changement on a c'est un adversaire qui récupère cette passe on entre dans la zone dangereuse oh le pénalty et l'arbitre qui siffle le pénalty et c'est un petit peu laissé emporter sur ce tacle glissé on dirait le pénalty et ça passe au dessus c'est leur cadre c'est au dessus c'est au dessus on arrive dans la dernière demi-heure de cette partie la bonne conduite de balle le contre qui est lancé oh la volée oh que c'était beau et ça a trouvé le montant oh elle aurait mérité un meilleur sort cette volée on voit ces images et ce but grand ouvert il n'y avait plus qu'à la pousser au fond c'est assez inexplicable ce raté donc égara elle est peut-être un bon ballon la balle pour égaliser elle arrive du gardien prise de balle parfaite Olsen on cherche des solutions là lumineuse cette passe pas de problème pour le gardien ça s'agite sur le banc de touche plusieurs changements à venir on est bien tiré ce corner c'est un peu le dessus sur ce corner la touche c'était une faute mais l'arbitre laisse l'avantage il s'échappe et le gardien qui s'interpose magnifiquement c'est pas possible de question il a dégagé ce ballon on s'approche du but adverse ouais bon ben oublié ce que je veux dire donc bien il porte le ballon le tir une fois une fois mais pas deux là on a failli assister à un doublé mais cette fois ça ne rentrera pas Olsen ah oui le bon tacle interception oh la bonne inspiration sur cette passe oh l'arrêt oh l'arrêt important très important il évite le pire pour cette équipe qui n'avait plus d'espoir d'égalisation on revoit cette intervention défensive irrégulière clairement l'entraîneur il n'a qu'une idée en tête c'est préserver ce résultat favorable d'où ce changement tactique le corner qui est joué en deux temps on cherche la faille dans la défense adverse oui la frappe et le troisième but le troisième but le coup du chapeau quelle performance alors on voit ce but son troisième personnel peut-être pas le dernier ça fait maintenant trois buts à un au tableau d'affichage ah et ça se retouche au sol il y aura fail of la passe est intercepté personne dans le couloir pour gêner cette action elle est en bonne position là pour centré ça sera donc un corner suite à cette déviation alors qu'on va procéder à un changement bien frappé ce corner au niveau du point de pénalty très bonne anticipation sur ce ballon interception alors que quatre minutes ont été ajoutées au temps réglementaire jean scolene c'est parti dans la surface on a bien donné ce ballon mais le danger est écarté Francis Amourjou on voit ce but c'est quand même un petit peu problématique quand le gardien prend comme ça au premier poteau c'est terminé c'est terminé avec des supporters satisfaits qui voient leur équipe s'imposer à la maison voilà c'est fini grosse prestation les trois points qui sont acquis d'une manière on ne peut plus logique on a tout de suite senti qu'il pouvait réaliser un grand match et ça a été le cas vraiment il est pour beaucoup dans cette victoire il a été un joueur essentiel dans cette rencontre l'un des acteurs essentiels de cette victoire bien sûr trois buts aujourd'hui c'est pas rien il a été un joueur essentiel alors